Musique Je pense que l'hommage aujourd'hui rendu à Odette Dupigudo, tombe à point, parce que vraiment son travail, c'est un travail colossal, d'abord par sa qualité, aussi par la quantité de support qu'elle a produit, aussi bien des ouvrages qu'elle a laissé aussi des dessins, des photos, et je pense que c'est le moment d'exploiter tout ce gisement sur les cultures du Sud, des sociétés du Sud de façon générale, ce qu'elle a appelé, et ce que d'autres ont appelé les civilisations du désert. Alors l'importance de ce travail, d'abord c'est dans la finesse et dans la rigueur de l'ethnographe qui a tout décrit de façon extraordinairement détaillée, qui a rapporté les coutumes, qui a rapporté la façon de s'habiller, la façon de parler, les poèmes, etc. Et qui a aussi décrit les sociétés. À chaque fois qu'elle s'arrêtait dans son parcours, elle décrivait de façon extrêmement détaillée, enfin les relations entre les gens, elle s'arrêtait, et puis elle avait ce côté humaniste d'écouter les autres, de rapporter aussi des anecdotes, etc. Donc ça c'est extrêmement important. Alors c'est une dame assez particulière, parce qu'elle était à contre-courant des idées reçues sur les femmes, parce que de l'époque, elle a choisi de s'aventurer dans une zone complètement austère, complètement fermée, une zone où il y a toujours des guerres, des rasiats, qui n'étaient pas très stables, mais elle a décidé de sillonner ces zones complètement immenses, complètement, disons, pas du tout hospitalières, pour des gens, disons, qui viennent des villes, comme c'était le cas. Mais elle, elle a fait le choix carrément d'aller à la découverte. Je pense que ce voyage exploratoire a permis, justement, nous permet à nous, justement, de bénéficier, sur une période sur laquelle elle a vécu dans ces zones-là, d'avoir des matériaux extrêmement, extrêmement importants. Alors, pour aussi ne pas s'arrêter uniquement sur le volet, ou sur l'aspect d'Odette Dupigodot comme voyageuse, comme chroniqueuse, etc., comme historienne, comme anthropologue, ethnologue, etc., c'était une dame engagée. Une dame aussi qui avait dénoncé aussi le colonialisme, elle était aussi dans la mouvance des gens qui, ayant, s'étant imprégnés par les cultures des pays du Sud, etc., elles ont compris qu'il y a aussi un travail de plaidoyer, un travail aussi de résistance de la part de cet intellectuel, on va dire, entre guillemets, organique, engagé, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada